Notre vision superficielle de ce qui se joue dans le monde nous fait croire que tout est divisé, tout est en dualité. Il y a un bien, il y a un mal, il y a l'agréable, désagréable. Et en fait, ce n'est pas divisé, c'est un seul ensemble qu'on ne peut pas dissocier. Et tout ce duel se trouve en soi. Ce qui est en soi, ce qui se joue en soi, les événements qui arrivent, les peurs, les angoisses, les peines, les tristesses, les plaisirs que l'on a, tout ça, ça crée en soi la dualité de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et on accepte l'un et on n'accepte pas l'autre. Donc quand on se voit soi-même, on ne veut pas voir ce qui est désagréable. On regarde notre égoïsme et on préfère montrer de la générosité. Mais en faisant cela, nous sommes en dualité puisque nous ne voulons pas voir vraiment la nature de l'égoïsme. Nous montrons seulement ce que le monde attend. C'est-à-dire nous vivons dans un monde où on a décrété comment les choses devraient être par rapport à nos regards, par rapport à nos apprentissages, par rapport à nos cultures. Donc nous savons que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et quand c'est pas bien, nous le mettons sous le tapis pour montrer ce que tout le monde attend. Donc nous ne connaissons pas la nature de qui on est vraiment, puisqu'on reste ignorant, on ne l'explore pas, on le met sous le tapis. En espérant que tout ira bien, on se fait croire que tout va bien, on se fait croire à l'histoire qu'on se raconte à soi-même. Et en fait, on se ment parce qu'on ne veut pas voir ce qu'il y a. Donc on se raconte une histoire sur soi, on se donne une image, une importance. Et cette importance crée l'apparence pour se montrer dans le monde. Et d'où cette dualité entre ce que je suis, qui est identifié à ce qui se joue là-dedans, et ce que j'aimerais être pour être valorisé. Et là, il y a un clash dans le comportement. Parce que l'être humain, dans son entièreté, qu'on appelle individu, est indivisible. C'est un seul tout, un seul ensemble. Et c'est ça, la réalité. Mais ce qui n'est pas réel, c'est justement la division de ce que l'on croit être divisible. C'est-à-dire qu'on veut se cacher des choses. On ne veut pas les voir. Et on reste ignorant à la nature de ce que l'on est. Parce qu'on ne veut pas se voir tel que l'on est. On a appris que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Donc, on est sur ce garde. Quand il y a quelque chose qui se passe en soi, on contrôle. On veut arranger. Et là, se joue la dualité. Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai, qui existe pour de vrai, mais tu veux le contrôler, tu veux l'arranger. Tu veux, en fait, le dissocier de ce que tu es pour être ce que tu aimerais. Et là, il y a de la dualité. Et cette dualité, en fait, elle est un peu partout dans la nature. Parce qu'on regarde le monde avec nos yeux qui appartiennent au corps, nos sens, nos plaisirs, nos envies, nos désirs. Et on veut accéder à ce qui nous plaît. Donc, tout est dualité, en fait. On est dans un monde de dualité. Le grand, le petit, le bien, le mal, l'homme, la femme. Et tout ça converge dans des relations. Où il n'y a pas de symbiose. Il n'y a pas de rencontre. Où chacun regarde midi à sa porte parce que chacun a été divisé. Parce qu'il pense être ce qu'il pense. Mais il n'est rien d'autre qu'un seul tout indissociable. C'est pour ça que se rencontrer, se voir tel que l'on est, ça fait partie de la connaissance qu'on a besoin pour sortir de l'ignorance. L'ignorance, c'est de voir tout ce qui converge en soi sans réaction, sans agir sur ce qui se passe. Parce que si tu agis sur ce qui se passe, tu essayes de contrôler pour mettre en place un état qui soit agréable. Alors, tu ne vas pas connaître qui tu es. Tu vas en fait fuir cet état qui est en expansion. Elle demande d'être. Et toi, tu dis non, ça ce n'est pas bien. Donc, en fait, tu es en dualité avec ce qui se joue et ce que tu aimerais mettre en place. Et ce que tu aimerais mettre en place demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour pouvoir arranger les choses comme elles devraient être, comme le programme que tu as acquis de la pensée qui te demande d'être de telle ou telle manière. Le programme, c'est le conditionnement. C'est tout ce qu'on t'a dit, comment les choses devraient être. Cette société dans laquelle on est est organisée de manière à être à la norme, conforme à une certaine valeur, un certain comportement qui soit éthique et qui est demandé à chacun d'entre nous d'être cela. Donc, on passe notre temps à devenir ce que nous ne sommes pas. Et cela crée une dualité entre ce que on est, pour de vrai, et ce que nous aimerions être. Et c'est un combat permanent, parce que ce combat, justement, fait que tu résistes à ce qu'il y a vraiment. que tu n'as pas accepté ce qu'il y a vraiment. Et ce qu'il y a vraiment, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ce que tu es. Tu ne peux pas être dissocié de ce qui se passe, puisque ton être lui-même engendre les réactions pour pouvoir exister à travers tout ce qui se passe. Donc, tes réactions veulent dominer sur ce qui se joue. En fait, tu es en train de combattre ce qui se passe, ce qui se joue, pour de vrai. Et ça fait que quand tu fais ça, alors tu as tendance à te plier, te soumettre à une certaine idée de ce que tu aimerais être. Et en fait, tu ne sais plus qui tu es. Tu sais seulement ce que tu voudrais être. Et ça, c'est un idéal, c'est quelque chose qui ne peut pas être réel dans les faits. Dans les faits, il y a quelque chose qui se passe que tu n'as pas accepté. Et tant que tu ne l'auras pas accepté, ça remontera en surface. Et ça va t'impacter. Parce que ce que l'on ne connaît pas, on se protège de ça. Et quand tu te protèges de ça, ça arrive soudainement. Et tu subis la conséquence de ne pas connaître. Mais quand tu connais, quand tu te connais toi-même, quand tu apprends à te connaître, c'est-à-dire tout ce qui se passe là-dedans, que tu t'es identifié avec ce qui se passe, la pensée que tu as est identifiée avec ce que tu penses, et ce que tu penses devient toi-même. Et tout ça, c'est quelque chose que tu t'es identifié avec. Donc, c'est toi-même. Nous sommes tous le résultat de ce qui a été pensé avant nous. Nous nous sommes identifiés à cela, et nous sommes embrigadés à répéter ces choses. Donc ça, c'est un fait. Mais il y a une autre dimension qui peut être découverte si on s'aperçoit que cette identification que l'on a de soi, que l'on a fabriquée, qui n'est pas vraie, qu'on aimerait être, et bien celle-là, c'est une invention. Si on s'aperçoit qu'on s'invente une vie qui n'existe pas, alors peut-être que la dualité pourrait cesser. Peut-être que cette histoire de se dire c'est bien ou c'est pas bien cesserait, et tu regarderais les choses telles qu'elles sont, sans vouloir les mettre en boîte, sans vouloir les mettre à la norme de ce qui est acceptable. Donc tu es, à ce moment-là, livré à ce phénomène qui se joue en soi. Cette tristesse, cette peur, cette angoisse, tu sais comment aller avec ça, vivre cela, laisser être cela sans résister. Et à ce moment-là, tu découvres ce que tu es. et tu découvres que ce que tu es là, c'est faux. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que, authentiquement, tu es. Alors cesse la dualité, parce que tu as découvert ce que tu n'es pas. Et en découvrant ce que tu n'es pas, ce qui est est automatiquement présent. Et cette présence, quand elle a vu, quand tu as vu ce qui est faux, cette présence est automatiquement là. C'est une intelligence. Quand tu as vu le mensonge, il n'y a plus de mensonge. C'est l'intelligence qui te dit qu'est-ce qu'il y a. Il y a autre chose. Mais il n'y a pas le mensonge. Il n'y a rien. Il y a un vide. Mais nous avons rempli ce vide de quelque chose, qui s'appelle mensonge, pour pouvoir exister, en ayant du réconfort, pour ne pas être confronté à être rien. Donc, nous nous sommes tous impliqués dans une image de soi, pour pouvoir être celui qui correspond à tout ce que le monde attend. parce que tout le monde te demande d'être ce qu'eux, ils voudraient avoir. Donc, tu joues le rôle. Et quand tu joues le rôle, tu deviens faux. Tu n'es plus toi-même. Et parce que tu es faux, tu es embrigadé dans toutes sortes d'émotions, de réactions, qui fait que tout ça, ça crée beaucoup de problèmes dans notre société. Et toutes ces réactions, tout ça, qui est toi-même, eh bien, tant que tu n'as pas vu que tout ça, c'est une fabrication pour pouvoir te protéger, alors tu vas subir toujours les mêmes conséquences. Et la conséquence, c'est la dualité en soi. Il n'y a plus d'harmonie. Il n'y a pas de paix, puisque constamment, tu es impliqué entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Tu abandonnes le fait de vouloir être ce que tu n'es pas. Puisque, quand tu as vu le mensonge, tout s'arrête. Il n'y a plus la nécessité de t'encombrer avec des choses qui n'existent pas. Donc, il y a l'harmonie à ce moment-là. Tu as accepté de te voir tel que tu es. Et à ce moment-là, ce que tu es émerge. Et cette nature de soi n'est pas en rivalité. C'est de l'amour, c'est de la joie, l'enthousiasme, la gaieté. Et tout ça crée autour de toi l'ambiance. Et tout ça crée autour de toi une atmosphère où il fait bon vivre. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas d'accusation. Il n'y a pas de comparaison. Il y a juste l'acceptation de tout. Tout ce qu'il y a est accepté. sans réaction. La réaction, c'est ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est le programme que tu as reçu. Mais tu n'es pas le programme. Tu es justement celui qui fait en sorte qu'en dehors du programme, il y a quelque chose qui est créatif, qui va être mis en place. Et c'est chacun d'entre nous qui devons mettre cela en place. Nous avons tous la faculté de trouver la liberté de cette dualité pour pouvoir mettre en place ce qui est vrai, ce qui est uni, ce qui est ensemble, ce qui forme un tout et qui ne peut pas être dissocié. Alors, l'esprit est global. On regarde les choses comme elles sont, pas comme elles devraient être. À bientôt.